Un plaisir immense de vous retrouver dans cette émission entre les lignes, mesdames et messieurs. Bienvenue à toutes et à tous. Nous allons parler de ce sujet aujourd'hui. Nous allons nous apaisantir sur le processus électoral qui était en train de se dérouler déjà dans notre pays, la RDC. On va chercher à savoir quels sont les enjeux de ce processus électoral. Y aura-t-il réellement élection le 20 décembre comme prévu par la CENI ? Est-ce qu'il y aura plutôt dialogue ? Entre temps, on apprend qu'il y a des tractations au niveau de l'opposition pour la désignation d'un candidat commun, un peu comme en 2016 à Genève. Nous parlerons également de la question de l'Est de la RDC. Comme vous le savez, la mission de l'EAC va plier bagage au plus tard, début décembre 2023. D'après la demande du gouvernement, d'après l'imposition du gouvernement de la RDC, cette force devra normalement être remplacée par celle de la SADEC. Est-ce que ça ne sera pas une force de l'EAC bis ? Quels sont également les enjeux à ce niveau-là ? Comment ça va se passer ? Doit-on réellement compter sur les forces étrangères pour pacifier la partie S du pays ? Mesdames et messieurs, je reçois une bibliothèque vivante. Il n'est plus à présenter, mais je vais quand même essayer. Je ne sais pas si je saurais le faire. Oui, il faut, quand il va le faire, il faut ajouter que je suis membre d'un parti politique maintenant. Vraiment ? Le RDT. Le RDT. Donc, je suis candidat aux élections législatives nationales à Loukonga. À Loukonga. Pour être très clair. Très clair. Donc, je parlais bien entendu de la science, mais une science au service de notre peuple. Vraiment. Monsieur Frédi Mouloumba, il est diplômé en sciences politiques des facultés universitaires. Il est catholique de Mons. Il a été patron du groupe de presse Le Potentiel, Téléset. Il a été DG à la RTNC, un brillant parcours. Il est chercheur sous les questions de la partie de l'Est des Grands Lacs de la République de Matukonga. C'est un plaisir immense de vous savoir ici chez nous, cher aîné. Mais on va rapidement commencer par cette première thématique, les élections. Puisque vous êtes vous-même candidat, quelle est votre lecture du déroulement des élections dans notre pays ? Oui, je pense qu'il y aura bel et bien élection. On n'a pas d'autre choix. Vous savez, il y a des gens qui estiment qu'on va négocier. Il n'y aura pas de négociation. L'environnement international ne permet pas qu'on fasse des rapports. Vous savez, du côté américain, on tient beaucoup plus à la démocratie. On préfère avoir des dirigeants élus, la tête du pays, avec qui il faut travailler. On ne peut pas accepter d'avoir des dirigeants qui s'imposent par la force. Je pense qu'on est en train d'asier dans notre cycle. Dans notre cycle, il faut que les Congolais comprennent. Il faut rappeler ici, en 2018, l'envoi spécial de Donald Trump, le président américain, est venu rencontrer le président Nanga, le président de la CENI. On comptait reporter encore les élections. Et cette dame, en sortant de l'entrevue qu'il a eu avec Nanga, elle a dit ceci. Si vous ne faites pas les élections, c'est votre problème. Les gens ne comprennent pas les enjeux qui sont derrière ces élections. C'est la survie du Congo, en tant qu'État, en tant que nation. Ce n'est pas un problème d'avoir un président, ou bien des parlementaires, ou bien des députés. C'est un problème d'avoir des gens qui sont légitimes, qui ont la volonté du peuple, la confiance du peuple, et qui vont défendre les intérêts du Congo. Ici, c'est plus que les élections. Je dirais que c'est une lutte pour la deuxième indépendance de ce pays. On a eu un peu l'indépendance politique en 1960, mais on n'avait pas d'indépendance économique. Maintenant, ce qui se joue ici, c'est l'indépendance économique du pays. Prenez le cas du Congo aujourd'hui, de notre pays. Toutes les banques sont contrées par les étrangers. Toutes les mines sont sous contrôle des étrangers. On est en train de vendre des terres aux étrangers. Ça signifie quoi ? Nous ne faisons pas attention. Nous serons des esclaves sur notre propre territoire. Ça se passe déjà chez le Bas-Congo. Au Bas-Congo, il y a des concessions dans lesquelles vous avez des populations congolaises. Mais les terres n'appartiennent plus au peuple que au Congo. Ça appartient aux multinationales. Donc, ces élections vont nous aider de récupérer notre pays, que les Congolais prennent leur pays en main. C'est question de vie ou de mort. Je voudrais aussi expliquer à ceux qui nous suivent que nous sommes dans un tournant historique. 500 ans, donc 5 siècles de domination occidentale, le cycle est arrivé à la fin. Donc, quand l'Occident est arrivé, c'est avec le système économique qu'on peut appeler le capitalisme, le prédateur. Donc, on était dans une économie d'accumulation par dépossession. Ça signifie qu'on prend ce que vous avez, on vous laisse vide, on vous laisse les mains libres, les mains vides, on prend tout. Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant les 5 siècles ? Il y a eu l'esclavage et la traite négrière. On a vendu les noirs en Amérique, on les a exploités. Ce sont ces noirs-là, donc c'est la traite négrière qui a enrichi l'Occident. Avec tout ce que l'Amérique... Donc, on venait, on achète les noirs en Afrique, on les vend en Amérique, ils travaillaient dans les plantations. Les produits des plantations sont vendus en Europe, en Occident. C'est comme ça que l'Occident s'est enrichi. Deuxième phase, c'est la colonisation. Avec l'industrialisation, la main-d'oeuvre coûtait beaucoup plus cher. Avec la main-d'oeuvre des hommes, on a besoin de la machine. La machine arrive, on dit, on s'en sert encore de vendre les noirs. On n'a pas aboli l'esclavage parce qu'on aimait les noirs, non. C'est parce que sur le plan économique, c'était une charge. Que faire ? Allons sur place les exploités. C'est comme ça qu'on a colonisé l'Afrique, colonisé le Congo. Ils se rendent compte que les esprits commencent à s'échauffer. Il y a des mutations géopolitiques. C'est ainsi qu'après la Deuxième Guerre mondiale, on a commencé la décolonisation. Mais ils ne sont pas partis. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils sont partis sans partir. Ils ont laissé à la tête des pays africains et du Congo leurs clients qui travaillent pour eux. Et puis, ils se rendent compte que les clients ne sont pas forts. Les clients sont, donc, les gérants sont contestés par la population. Que faire ? Démocratisation. Donc, c'est tout un processus. Donc, ce cycle du capitalisme, d'accumulation par des possessions est arrivé à la fin. Qu'est-ce qui démontre que ce cycle est arrivé à la fin ? Quels sont les éléments qui démontrent que ce cycle-là est en son terme ? Aujourd'hui, si on veut s'enrichir, il faut maîtriser la science et le vrai technologie. Je te prendrai deux cas. La Chine, la Corée du Sud. Ce sont des pays qui sont devenus riches et puissants sans coloniser, sans avoir fait des guerres et sans piller. Et ils ont investi beaucoup plus dans les savoirs, la science et le vrai technologie. Donc, maintenant, pour s'enrichir, il faut maîtriser la science, le vrai technologie. Ce n'est pas encore aller faire des guerres et piller. C'est terminé ce cycle-là. Donc, ça coïncide avec cinq siècles de domination occidentale. Et ça coïncide aussi avec la fin de l'hégémonie occidentale sur le monde. Donc, il y a un nouveau monde qui s'ouvre. C'est pour ça que j'ai dit que ces élections, c'est au-delà de la candidature des présidents et des députés. J'aimerais que nous puissions comprendre, pourquoi liez-vous ce cycle de 500 ans aux élections que nous avons ici chez nous ? Quels sont les liens qui sont entre les deux ? Le lien est qu'on va décider de ce qu'on va faire demain. Ça signifie que nous allons récupérer notre territoire. Parce que je t'ai dit, depuis 1885, le Congo, notre pays, est considéré comme une entreprise, un marché libre. Ce n'est pas un État. Un marché de qui, exactement ? Le capitalisme occidental. Ceux qui sont à la base de l'existence du Congo, c'est le capitalisme occidental prédateur. Il y a quelques États que vous pouvez citer particulièrement ? Il y en a 14 États qui ont signé les accords de Berlin. Le seul État non occidental, non blanc, c'est la Turquie. Le seul. Les restes, ce sont des Européens. Quand je dis Européens, même la Russie. C'était des Blancs. C'était la civilisation occidentale. Je dirais un peu chrétienne, en quelque sorte. La Russie aussi dans ce... Oui, la Russie, oui. L'Empire russe fait partie de ceux qui ont signé les accords de Berlin en 1885. Ça, c'est l'histoire. Ça s'applique jusqu'aujourd'hui, cette exploitation. C'est tout un système. Je vais t'expliquer ici. Vous me dites que les Russes, aujourd'hui, sont aussi dans cette... Non, non, non. Les Russes... Aujourd'hui. Aujourd'hui, ça a évolué. Aujourd'hui, vous avez l'Europe occidentale et l'Amérique qui nous maintiennent un peu, je dirais, un peu sous domination. La Russie n'a pas beaucoup d'intérêt en Afrique, même pas au Congo. Elle n'a pas beaucoup. Et puis, la Russie, c'est un empire. C'est un pays trop riche. Je dis trop riche. Gaz, pétrole, or, ils ont tout, la Russie. Mais par contre, quand vous prenez l'Europe, l'Europe n'a rien. L'Amérique est riche parce qu'il y a beaucoup de minéraux, il y a beaucoup de pétrole, mais l'Europe n'a rien. Donc, c'est pour expliquer que si vous voyez pourquoi l'Europe a colonisé, c'est parce que c'est un pays... Non, c'est un continent pauvre. Ils avaient besoin des marchés et des matières premières africaines. C'est pour ça qu'on a été colonisés. C'est ça. Le capitalisme, l'accumulation par des possessions. Les chaînes ne le font pas parce que les chaînes sont riches. Ils ne peuvent pas venir vous faire des guerres pour vous piller parce qu'ils en ont chez eux. Mais les Européens n'ont rien. Que faire ? Il faut des fautes armées pour avoir le contrôle sur la matière première. Aujourd'hui, nous sommes un continent toujours faible. Nos armées ne sont presque pas assez formées, presque pas de logistique. Qu'est-ce qui prouve que ce cycle est à la fin ? Est-ce que ça ne va pas se poursuivre ? Parce que nous sommes toujours faibles, nous, les Africains. Non, je pense que nous sommes dans un nouveau monde. Dans une nouvelle configuration géopolitique. Il y a deux puissances. Il y a deux puissances des civilisations. Aujourd'hui, on décide un peu de la marche du monde. Vous avez la civilisation occidentale, représentée par l'Amérique. Et vous avez la civilisation asiatique, représentée par la Chine. Ils n'ont pas la même vision du monde. Actuellement, la Chine et l'Amérique sont en compétition. Les Américains, selon leur vision, il faut qu'il y ait une concurrence, une compétition, mais réglementée. Pour éviter le dérapage. Les Chinois disent non. On n'a pas besoin de compétition, même pas de concurrence. Nous voulons qu'il y ait une coexistence entre États, mais aussi qu'il y ait une coopération gagnant-gagnant. Pas la logique de venir pour se partager le monde. Ils sont dans cette vision-là. Parce que l'imaginaire chinois est différent de l'imaginaire américain, donc occidental. Chez eux, ils pensent le monde en termes global, en termes de civilisation. C'est comme ça que les Chinois pensent. Dans leur façon de voir les choses, ils disent non. Il faudrait qu'on soit tous ensemble et qu'on travaille. Les Américains disent non. Nous devons être à deux pour réglementer le monde. Même si on est en compétition, on peut s'entendre sur certaines questions pour réglementer le monde. Les Chinois refusent. Ils proposent autre chose. Par exemple, initiative pour la sécurité mondiale. Initiative pour la gouvernance mondiale. Initiative pour la civilisation mondiale. Et voilà une chose en termes d'une nouvelle configuration. Tout le monde participe. Mais les Américains et les Européens ne voient pas ça. Ils voient les choses en termes de concurrence et de compétition. Les Chinois n'en veulent pas. Donc, ça c'est la chance pour nous. Maintenant, aux Africains, aux Congolais en particulier, de savoir qu'est-ce qu'on va proposer au monde. Comment est-ce qu'on va participer à ces imitations. Ça signifie qu'il faut de l'autre côté, qu'on crée nos paradigmas, nos pensants, nos idées à nous. Que notre civilisation soit organisée pour se comparer à la civilisation occidentale et à la civilisation chinoise ou asiatique. Mais pour le moment, il y a encore un flou parce que l'élite cangolaise, l'élite africaine a des difficultés pour savoir qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui est accessoire. Et la plupart des hommes politiques ne comprennent pas les sens de l'histoire. La roue de l'histoire tourne. Ceux qui ne vont pas comprendre, selon J'étais dans la poubelle. Donc, c'est comme ça que je vous dis, il y a un lien entre ce cycle du capitalisme d'accumulation par dépossession, entre ce capitalisme avec l'hégémonie, donc le capitalisme par accumulation, par dépossession, avec les, comment on appelle ici, l'hégémonie occidentale. Donc, on peut dire, comme l'Occident décline, l'Afrique a beaucoup de chances d'émerger. Parce que la Chine n'a pas cette vision de domination sur le monde. Voilà la chance que nous avons. Voilà pourquoi les élections, c'est plus qu'élire un président, élire un parlement. Donc, il en va de la survie du Congo et de la survie de l'Afrique. Parce que généralement, on ignore, sans les Congos, il n'y a pas d'Afrique. Est-ce que l'élite congolaise est consciente ? Le président, tu sais ce qu'il dit, a parlé à Brazzaville. Il ne sait pas si les gens ont compris le sens de son discours. Quand il a confirmé, il a affirmé, qu'il est panafricaniste convaincu. Et quand vous lisez, quand vous lisez certains écrits, son discours, quand il était président de l'Union africaine, pour un mandat d'une année, son mandat était sous, je peux dire, le sujet de son mandat. C'était l'Union africaine au service des peuples africains. Ça signifie quoi ? Les peuples d'abord. Et qui dit les peuples d'abord ? C'est son père, l'île de presse, avec Etienne Tchessé qui a sacrifié sa vie. Donc, il faut aller au-delà des sentiments. Généralement, ici, ceux qui font la politique cherchent à manger, à avoir des postes pour acheter des voitures, pour acheter des maisons. Donc, aujourd'hui, ce qui va se passer, c'est préparer l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants. On ne les fait pas, on est perdus. Mais on dit, il y a ce combat de paternité de la démocratie. Certains pensent que c'est Joseph Kabila qui est le père de cette démocratie parce qu'il a favorisé l'alternance pacifique du pouvoir pour la première fois dans l'histoire du pays. Je pense que c'est ça des polémiques des Congolais. Des polémiques inutiles. Dans l'histoire du peuple, chacun fait sa part. Joseph Kabila fait sa part en permettant à ceux qui aient une transition pacifique. Félix est au pouvoir. Il va faire pour la démocratie. Il s'installe. Celui qui viendra après lui va peut-être donner de la puissance au Congo. Il faudrait voir les choses en termes positifs. Mais généralement, avec notre culture, nous sommes habitués à des conflits, à des discussions inutiles. Joseph Kabila fait sa part. Ce qui fait sa part, c'est celui qui viendra prétire, c'est qu'il faut se faire. Avant Kabila, il y avait d'autres personnes qui ont travaillé. On a toujours tendance à oublier. Ni Tete, Simon Kimbango, ni Tete Lumumba, on ne serait pas indépendants. Ni Tete, Mose et Kabila, ce n'est pas là où nous sommes aujourd'hui. C'est la lutte qui continue. Chacun fait sa part. Il faut éviter des polémiques. Voilà pourquoi, par ignorance de notre propre histoire, on est dans des polémiques qui n'avancent pas les débats, qui n'avancent pas les pays. Qu'est-ce que vous suggérez, vous, à ceux qui demandent aujourd'hui un dialogue pour que les élections se déroulent dans des très bonnes conditions ? Parce que pour certains, on va vers un chaos. Le lit est planté pour un chaos après les élections. Que répondrez-vous à ceux qui demandent qu'il y ait dialogue pour que les élections se déroulent dans les bonnes conditions ? Je voudrais savoir rappeler l'histoire. Les plus grands dialogues qu'on a jamais eus dans ce pays, c'était la conférence nationale souveraine. Je ne sais pas, vous n'étiez pas encore nés. Il faut relire l'histoire. Il y a eu plus de 3 000 délégués de toute la République, d'Isaïr. Un débat au palais du peuple. Les Congolais sont mis d'accord pour qu'il y ait une transition pacifique. Moutou était d'accord. Et le papa d'Étienne de Félix était élu démocratiquement à la conférence nationale souveraine. Pourquoi ça n'a pas marché ? Ceux qui pensent que le Congo leur appartienne, ont décidé de boycotter tout. Et je me rappelle, quand il y a eu des petites crises, on a envoyé Mersédeb les battre. Ceux qui connaissent l'histoire savent que c'était Mauritanien. Il est venu ici pensant à réconcilier les Congolais. Les ailleurs dans le temps. Il est venu pour les diviser. Donc, ceux qui demandent les négociations sont dans cette vision de ceux qui pensent que les Congolais appartiennent. Ça se défie quoi ? Négocions. Comme ça, on va introduire dans la machine leurs clients pour toujours avoir le contrôle du Congo. Le Congo, c'est un enjeu. Ce qu'il faut dire à notre peuple, le Congo, c'est un enjeu. Vous qui êtes jeune, vous devez prendre conscience. C'est votre avenir qui se joue ici. Ce n'est pas un problème d'être président, d'être député. Tout va se définir aujourd'hui. On définit mal. le pays sera occupé, dominé. Les populations congolaises seront des esclaves, des Rwandais, des Ougandais, des Européens, des militants nationales et d'autres peuples. Parce que tout le monde va avoir la main au Congo. si ces peuples-là s'entendent, on va nous exploiter. On va nous faire des esclaves sur notre propre territoire. Voilà pourquoi il faut mobiliser la population. Pour ces élections, on doit aller aux élections. Que le peuple congolais sanctionne tous les voleurs, tous les mercenaires, tous les traîtres et tous les bandits. Au moins qu'il y ait la capacité de proposer ces véritables élites, ces véritables représentants qui vont défendre les intérêts du Congo, qui vont défendre les intérêts du peuple congolais, qui vont défendre les intérêts de nos enfants et nos petits-enfants. Malheureusement, les médias ne font pas leur travail. Les intellectuels n'expliquent pas à la population les véritables enjeux. Donc, il s'agit ici de la survie du Congo comme nation, comme État, mais aussi de la survie de l'Afrique. Tout ce qui passe par les élections. Il n'y a pas autre chose. d'où viendra la légitimité ? D'un coup d'État ? Il y a votre collègue, on va dire notre collègue, Alain Fokar, qui demande qu'on puisse réfléchir sur la démocratie électorale. Est-ce qu'elle a réussi pour les Africains ? Est-ce que la démocratie électorale est-elle importante pour l'émergence de l'Afrique ? Il pose cette question à tous les... C'est dangereux qu'il faut qu'il faut relire l'histoire. Vous savez, après l'indépendance, il y a eu des élections. Il y a eu des chaos prises dans tous les pays. L'émocratie n'est-elle pas un luxe pour l'Afrique comme l'a dit Jacques Chirac ? Écoute un peu ce que j'ai dit. Après les élections, après l'indépendance, beaucoup de pays africains avaient des élections. Beaucoup de pays. C'est le cas du Congo. Après cinq ans, il y a eu un coup d'État de Mobut. Est-ce qu'on peut se poser la question pourquoi il y a eu des coups d'État ? Voilà l'importance des historiens, des politologues qui doivent analyser les causes qu'on fasse et que les coups d'État se sont passés après l'élection. Et pendant cette période, l'Occident est venu avec des théories ici pour soutenir le système des partis uniques. C'est bon pour les Africains. Qu'on ne tombe pas dans un piège de dire non les élections, la démocratie n'est pas de l'Expo de l'Afrique. Dans nos propres... Il faut que je sois pratique. Prends Mataïav. Mataïav, il est l'empereur Lunda. Vous savez comment il arrive à la tête de l'Empire, de son État. Il sort d'élection. Il ne s'impose pas. On va choisir par les notables quelqu'un qui est sage, qui peut défendre l'Empire Lunda, qu'on est ici. Il n'est pas là pour lui. Il est là pour le peuple. Et vous allez voir, Mataïav, vous n'attendrez jamais qu'il a volé son empire. Il a détourné l'argent. Mais une question, pourquoi nous qui semblons être à la tête des États modernes, pourquoi on vole ? Pourquoi on pille ? Ça devrait faire réfléchir les Africains, les intellectuels en particulier. Donc, ça signifie quoi ? Il faudrait penser autrement. On sait tout, mais comment penser autrement ? C'est ça la question principale. Il y a des travaux qui sont déjà faits. Par Chékan Tadiop, on vous parle de la naissance africaine. Ça signifie que si nous sommes en difficulté aujourd'hui, c'est parce qu'on a copié les modèles occidentaux. Il fallait suivre les modèles occidentaux pour se développer. Regardez le cas du Congo. On est trop riche, mais la population est pauvre. Alors que s'il y avait un État sérieux, il y aurait la répartition équitable des revenus et des richesses. Ce n'est pas le cas. Pourquoi ? Les modèles de l'État que nous avons, c'est un modèle d'État copié sur l'Occident. Ce modèle d'État a été construit par l'Occident depuis 1885 pour servir les intérêts de l'Occident et non les intérêts de l'Afrique, du peuple africain. Voilà pourquoi il ne faut pas poser la question, le problème en termes de démocratie. Il faut poser le problème en termes d'un État moderne ou de la modernisation de l'Afrique. Ça signifie que nous pouvons être capables aujourd'hui de passer par nous-mêmes, relier notre histoire, demander à ces gens de se référer à notre culture pour construire un certain modèle d'État qui répond à nos besoins et qui est au service de notre peuple. Il faut réfléchir aujourd'hui encore. Les gens ont déjà fait, mais on n'a pas encore mis ça en pratique. Il y a beaucoup de publications sur la naissance africaine. Malheureusement, on fait par tous les moyens pour vous jeunes, vous n'ayez pas l'accès au savoir de la naissance africaine. Donc, quand vous allez prendre le temps de relire la naissance africaine, d'étudier, vous ne serez pas les mêmes. Vous allez changer totalement. Et si vous êtes nombreux, vous avez une masse critique, la société change. Nous ne sommes pas les seuls. Regardez les pays asiatiques. Par un Asie. Moi, j'ai fait la Thaïlande, j'ai fait la Corée du Sud, j'ai fait la Chine. Dans tous ces pays, vous allez voir que ces pays, donc le peuple, ont une forte culture. ils n'ont pas abandonné leur culture comme nous le faisons aujourd'hui. Nous, nous réfléchissons par procuration. Mais là-bas, non. Le cas de la Chine. Après le déclin, la fin de l'empire, le dernier empire chinois, la dernière dynastie, on a tenté avec une république, avec une démocratie occidentale. Ça a échoué. Il a fallu l'arrivée des maos. Et Mao a lu plusieurs écrits des grandes dynasties chinoises. Moi, j'étais dans sa maison, sur son lit, il n'y avait que des livres. Il n'a fait que lire ça. Aujourd'hui, si vous voyez que Mao, donc la Chine a changé, c'est Mao qui a apporté, qui a remis en exergue la culture chinoise. Le parti communiste chinois n'est pas un modèle occidental. C'est un modèle de l'empire chinois. Mais, ils ont modernisé en empruntant le marxisme ou bien le communisme pour moderniser les sociétés. Nous, nous pouvons faire la même chose. On ne peut pas refuser ce que d'autres civilisations peuvent nous apporter. Nous pouvons, à travers la licence africaine, s'ouvrir sur les autres. Mais il faut qu'il y ait des hommes politiques, des intellectuels, qui portent les projets. Ce qui manque à l'Afrique et au Congo, il n'y a pas de gens qui portent les projets de la renaissance africaine. Voilà pourquoi on s'embrouille comme on s'embrouille là. On va louer aux élections. Ça fait combien de fois ? Ça, c'est le quatrième cycle. On fait les élections pourquoi ? C'est pour que les gens soient légitimes, gèrent la société. Mais pourquoi en Afrique et au Congo en particulier, après l'élection, il y a des désordres ? Il y a des guerres ? Ça, on devrait se poser la question. Pourquoi ? Et qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce que vous trouvez normal ? Les gens qui étaient à la base l'esclavage, qui vous ont vendu, les gens qui vous ont colonisés, qui vous ont humiliés, chosifiés, aujourd'hui, viennent vous proposer un modèle de gestion où on va vous développer. Ça signifie que l'Africain, les Congolais en particulier, est encore aliéné. Donc, actuellement, notre réalité est très aliéné. Donc, profitons avec ces mutations géopolitiques, avec l'autre civilisation qui émerge pour construire notre propre voie. Personne ne nous empêche, mais il faut avoir un minimum de sacrifice. C'est ce que nous nous manquons. On ne veut pas de sacrifice. On est gentil, on préfère vivre à n'importe quel prix. Réalisez l'histoire des grands peuples. Ce sont des peuples qui sont sacrifiés. Réalisez les autres. Malheureusement, nous, on ne connaît pas notre propre histoire. C'est le jour où on va apprendre notre propre histoire. On va apprendre la philosophie africaine. Je pense que ce jour-là, on aura des hommes très conscients. Pour les moments, il n'y en a pas. M. Frédi Moulouba, la RDC, c'est plus de 450 ethnies, tribus. Chaque peuple a sa culture, ses coutumes, ses croyances. Nous sommes maintenant devenus une nation. Comment est-ce que, sous base de ces différences, on peut bâtir une nation forte ? Est-ce qu'il ne risque pas d'avoir des contradictions dans notre manière de réfléchir, déjà à la base de nos différences ? Vous voyez, les moins tribus qui l'amenaient ici. C'est l'Occident. Sinon, on parlait beaucoup plus de peuples, pas de tribus. Quand vous prenez l'histoire, je vais être pratique. vous avez les loupas qui sont au Katanga, qu'on appelle Balubakat. Balubakat. Vous avez les loupas qui sont au Congo, qu'on appelle, pardon, au Kassai, qu'on appelle Baluba, qui sont en Bujimaï. Vous avez les autres qu'on appelle louloua, mais qui sont à Kananga. Le même peuple, et pour savoir c'est le même peuple, c'est à travers la langue. On parle la même langue des Katanga-Djok-Sokassai. Et vous prenez l'Empire Lunda. L'Empire Lunda a été créé, pas créé comme tel. Il y avait une dame qui a épousé les fils d'un empereur loupa. Et en l'épousant, le patron, son mari, a amené la structure de, comment on appelle ici, politique au sein de Lunda. il n'y a pas de différence entre Lunda et Luba. Les Lunda, c'est... Les Lunda et les Luba, il n'y a pas de différence. Et quand vous allez voir, je pense au niveau de la langue, chez les Lunda, Mujinga, 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 sans envoyer la fin, Capende. Mais quand vous partez chez Luba, on appelle Capende, puis Capende. C'est le même peuple. C'est la colonisation qui a essayé un peu de diviser les gens, de créer des tribus. De créer des tribus. Donc, il faut qu'on fasse très attention. Il y a des travaux qui sont faits sur ça, sur les enjeux de tribalisme au Congo, en Afrique. Parelique en Bokolo avec Jean-Louis Ancel. Il y a des documents. Est-ce que nous lisons ? Est-ce que nous sommes politiques qui pensent faire la politique ou une culture ? Je vois, non, moi, je suis Katangé. Katangé, c'est quoi ? Va demandant Mouataya, tu es Katangé ou pas ? Mouataya voit des gens au Congo, il y a des gens en Zambie, il y a des gens en Angola. Il y a Katangé où ? Voilà, ça c'est les discours élitistes. On utilise le soi-disant tribalisme pour réclamer des postes, pour avoir accès à certains privilèges. Vous êtes dans une entreprise, quand on commence à nommer des gens, on dit non, non, moi, des tribus, ce n'est pas représenté. Donc, comme nous sommes dans un État qui n'est pas moderne, les gens préfèrent passer par des canons dits tribaux pour revendiquer. Mais en réalité, on ne revendique pas pour la population, c'est pour eux-mêmes. Donne-moi l'exemple d'une tribu qui était au pouvoir qui a enrichi tout sa tribu. Donnez l'exemple. Il n'y en a pas. Donc, ce sont des politiciens, des élites, c'est tout dans les centres urbains qui utilisent ces discours-là pour accéder au pouvoir, pour accéder à certains privilèges. Mais en réalité, le tribalisme n'existe pas. un exemple. Le rhum Congo, il y avait six provinces au rhum Congo avant que les blancs viennent. Il y avait un roi. Six provinces repartient... Six provinces repartient en Angola, au Congo Kichassa et au Congo Brazzaville. Il y avait six provinces. La capitale, c'était en Angola. Le rhum Congo, ils s'aiment la langue. Les pommes ont commencé quand les blancs sont arrivés. Ils ont préféré diviser pour avoir le contrôle sur nous. Donc, faisons attention. Quand on vient avec un discours tribal, on ne vient pas pour que vous avanciez, on vient pour que vous reculez. Parce que chez les Bacongos, tout comme dans d'autres lundas, vous savez, quand vous partez à lundas, il n'y a pas seulement que les lundas, il y a d'autres peuples, mais qui font partie de l'Empire. qui font partie de l'Empire. Allez seulement au Katanga, allez en Angola. Vous aurez d'autres peuples qui font partie de l'Empire lundas. C'est tout. La même langue est parlée en Angola, en Zambie et au Congo. Oui ! Ce même peuple, quand Wata Yavu se déplace, il part en Zambie, il est reçu comme un empereur. Il part en Angola, la même chose. Et ces gens payent ce qu'on appelle les tribus. Ils payent l'impôt chaque année à Wata Yavu. Mais il n'a pas ni armée, ni missiles. Mais au moins, c'est parce qu'il a l'illégitimité. Cette légitimité qui manque aux élites congolaises aujourd'hui. Il faudrait que ces élections permettent à ce que notre peuple parvienne à décider de qui va mettre au pouvoir. Qu'on fasse par tous les moyens pour qu'on ne triche pas. parce qu'ici, les amis étrangers qui comptent notre économie ont eu beaucoup d'argent. Maintenant, ils commencent à instrumentaliser les Congolais pour avoir le contrôle sur le Congo et sur le Parlement. Comme ça, ils vont continuer à nous exploiter. Donc, c'est aux journalistes qui forment l'opinion, aux intellectuels qui doivent éclairer l'opinion, le peuple, pour savoir cette fois-ci, on ne va pas accepter que nous soyons encore des esclaves d'autres peuples. Esclaves des Rwandais, esclaves des Ougandais, esclaves des militants nationales, esclaves d'autres peuples. Donc, c'est un, c'est une période de libération. La guerre... Pour le moment, nous ne sommes pas, nous ne sommes esclaves. Nous sommes esclaves. Je viens de vous dire que toute l'économie est sous contrôle des étrangers, toutes les banques, toutes les mines. On est en train de vendre les terres. Mais comment est-ce que ces élections peuvent nous permettre de nous libérer ? C'est quand vous avez illégitimité venant du peuple. Vous allez décider librement. Parce que c'est le peuple qui va donner le pouvoir. Mais on a élu Joseph Kabila plusieurs fois. On a élu, maintenant c'est Félix qui a dit, ça fait cinq ans. Est-ce qu'eux n'ont pas su récupérer le pouvoir qu'on a perdu ? Mais si on avait récupéré le pouvoir, il n'y aurait pas la guerre à l'Est ? Vous savez pourquoi la guerre à l'Est ? C'est parce que ceux qui étaient à Berlin en 1885 estiment que les minerais du Congo leur appartiennent. Voilà les combats qu'il faut faire. Qu'on récupère notre indépendance économique. Et pour cela, il faut que ceux qui sont au pouvoir aient la totalité, la légitimité de notre peuple. Comme ça, quand les autres reviennent, on crée un rapport de force. Ils essayent un peu de nous bousculer, on mobilise le peuple. On met 10 millions dans la rue, ils vont accepter de négocier avec nous. Les minerais ne sont pas que dans la partie Est, c'est un peu partout au Congo. Pourquoi seulement la partie Est est en pro à l'insécurité ? Je pense que l'Est, c'est lié à l'histoire. C'est d'abord la partie qui était pensée, contrôlée par, on avait pensé, contrôlée par les anglo-saxons. Donc, c'est si le rôde devrait construire une colonie, une influence française, anglaise, britannique, de l'Afrique du Sud jusqu'en Égypte. Mais les rois belgiens, l'opoldeux, un homme très rusé, a s'imprégué par cette partie-là. Donc, les deux qui jouent et les autres, c'est chez nous. Mais curieusement, c'est là où il y a beaucoup de minerais. Maintenant, les anglo-saxons utilisent les Rwandais et l'Ouganda, ils disent non, nous rééquiperons ça. Kagame n'est qu'un négrier d'État moderne, tout comme Moussa Veni. Ce sont des négriers d'État moderne qu'on utilise. Ils ne représentent pas leur peuple. Ils ne représentent pas leur peuple. Je pense que l'histoire va nous montrer peut-être après 20, 30 ans que ces gens seront jetés dans la couverture de l'histoire. Est-ce qu'il y a des toutis congolais ? Non, c'est un faux débat. Toutis congolais, toutis... Non. C'est un problème de nationalité. Pas un problème d'éthnie. Tu es congolais, tu as la nationalité congolaise. Point très. Ce n'est pas dire que je suis congolais. Non. C'est comme tu peux dire que je suis moulouba congolaise. Non, ça ne marche pas. Tu es tout ici, tu es Hutu, tu es moulouba. Il y a la nationalité congolaise. Dès que vous avez votre nationalité congolaise, ça suffit. Point très. c'est là où il y a maintenant qu'il faut un état moderne. Ça suffit qu'il y a un état qui doit garantir à tout le monde la sécurité juridique et physique. Ça suffit. Quand il y a un problème, la justice, les juges tranche. Pas parce que votre frère repouvoir, parce qu'il y a des lois qui régissent cet état moderne. Donc la dimension Tussi, Moulouba, Tribula, ce sont des échecs de l'état colonial qu'on avait construit. Mais maintenant, dans un état moderne, on n'a pas besoin d'un frère. Tu peux être en Amérique aujourd'hui, tu as un conflit. Vous partez par la justice. Vous passez par là. Même en Europe. Parce qu'il y a des états modernes. C'est l'état moderne qui protège les populations. Ce ne sont pas des tribus. C'est le discours que l'occidentale nous a amenés ici. C'était quoi ? En Occident, quand les occidentaux sont venus, ils ont commencé à diviser les peuples africains. Quand ils sont partis, ils ont laissé les leurs. Mieux voulons les diviser comme sans les contrôle. Est-ce que vous te voyez normal aujourd'hui ? On a tué 800 000 Rwandais. Je ne veux pas parler de Tussi. 800 000 Rwandais et un génocide. au Rwandais. Aujourd'hui, pendant la génocide au Rwandais, on pouvait éviter ces génocides. L'Occident est au courant. On a laissé faire. Ce n'est pas que c'était des Noirs. On les a tués. Après, maintenant, ils commencent à dire qu'il faut défendre les minorités. Aujourd'hui, nous vivons les mêmes génocides. Même le pape François est venu reconnaître ici qu'il y a un génocide au Congo. j'ai amené ce livre de Charonana et je demande à beaucoup de gens de le lire. Et je préfère que des scientifiques les critiquent. Il faut respecter le travail des autres. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui se permettent de critiquer pour critiquer. qu'on cherche les historiens, les politologues et ce qu'on fait des relations internationales. Mais la bonne critique, il faut écrire un livre contre. Comme ça, on va comparer qui est vrai. Donc, je voulais dire que nous sommes en train de connaître un génocide. L'Occident voit, non ? On tue chaque jour à l'Est. Un génocide contre le génocide, c'est... Le peuple congolais. Peuple congolais. Oui. Ça fait plus de 10 millions de morts. On veut tuer tout le peuple congolais. On tue les peuples congolais parce qu'on a besoin de leur terre et de leur richesse. Par qui exactement ? Qui veut nos terres ? On a utilisé les Rwandais et l'Ougandais pour tuer les Congolais. Pour ne pas dire qu'Agamemuséveni qui sont à la base de génocides congolais et qui sont derrière. Ce sont les multinationales qui étaient à Berlin en 1885. Il faut relire l'histoire. Notre problème, notre difficulté, on n'a pas de mémoire. Il faut entretenir les mémoires. On n'a pas ça. Donc, c'est le travail à faire par ce qui est à l'école. C'est l'école occidentale qui comprenne les enjeux, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, je disais, il y a un génocide qu'on est en train de connaître, mais les autres, comme ils sont complices, ils se taisent. Et ce n'est pas la première fois dans ces pays. quand il y a la révolution de l'automobile, on avait besoin de pneus. On avait besoin de caoutchouc pour faire des pneus pour les voitures et les camions. On a découvert les pneus, pardon, les caoutchoucs en bas. Boulobon ? Oui. C'est côté-là. Il y en avait beaucoup. On a tué des gens. On a coupé les mains. Mais il y a des livres. Il faut lire Adam Rothschild. Le Holocauste oublié. Les fantômes de l'Opolle II. Combien d'hommes politiques l'ont lu ? Voilà les drames. On ne peut pas faire la politique quand on ne connaît pas l'histoire. Un véritable homme politique connaît l'histoire de son pays. Généralement, il y a des gens qui ne pensent pas l'histoire qui pensent être des politiques. Ce sont des mercenaires pour la plupart. Voilà pourquoi nous tournons en rond. Parce que les gens qui ont le sens de l'histoire, qui comprennent l'histoire, vont faire partie pour tirer les leçons pour que l'histoire ne se répète pas. entre 1885 et 1908 un génocide de Congolais. A peu près 10 millions de morts. 10 millions. 1888 1885 1906 10 millions de morts. Vous n'êtes même pas au courant. Vous êtes jeunes. Il faut relire. Il faut lire l'histoire. Et qui a dénoncé ça ? Un Anglais. Morel. Edmond Morel. Qu'est dénoncé ? On avait caché tout. Parce que le problème était très puissant. Il avait des lobbies à Washington comme Kagame là aujourd'hui. On ne veut pas parler du Congo. Les présidents qui peuvent faire les tours du monde, ils parlent mais personne ne contente Kagame. Donc, l'histoire se répète à cause du capitalisme prédateur occidental. On a tué, on a coupé les mains des Congolais ici. Morel a fait un travail qui n'était pas Congolais. Il était Britannique. Et Mark Twain, un grand penseur écrivain américain a fait un pamphlet contre l'Opolle 2. Voilà comment est-ce qu'on a décidé de ravir le Congo de l'Opolle 2 pour l'annexe à la Belgique. C'est de l'histoire. Vous qui êtes jeunes, lisez. Ceux qui font la politique, il faut qu'ils lisent. Comme on ne lit pas, il faudra qu'on tourne en rond. C'est ça notre drame actuellement. Vous voulez faire la politique, il faut d'abord lire. Il faut apprendre l'histoire. Malheureusement, on ne lit pas, on n'apprend pas l'histoire. On ne lit pas, on n'apprend pas l'histoire. Monsieur Fédi Moulumba, on est en train de finir. Les prochains dirigeants du pays sont attendus en janvier 2024. Qu'est-ce que vous leur direz comme conseil ? Oui, d'abord, j'ai amené, j'ai parlé, il y a trois ouvrages. Il y a Charlo Nana, il y a l'ouvrage de Niquez qui est belle, Oka, Balkanisation de la RDC, Mythe et réalité. C'est publié en 2020. Ça, c'est un livre collectif qu'on a publié avec les professeurs Kankwenambaya et Moukoka. La RDC face au complot de Balkanisation et d'implosion. En 2013, ce qui se passe aujourd'hui, c'est ça dans ces livres. Posez la question aux hommes politiques congolais. Combien l'ont lu ceux qui pensent faire la politique dans ces pays. Donc, notre drame, c'est d'avoir des élites pour la plupart qui sont au pouvoir, qui ne connaissent pas les sens, qui ne comprennent pas l'histoire, qui n'ont pas les sens de l'histoire. Il faut lire les signes de temps. Le monde est en train de changer. Il faut être du bon côté de l'histoire. Sinon, vous serez jeter la problème. C'est le message que je donne aux futurs dirigeants de ces pays, députés, tout comme président de la République. Donc, l'Afrique nous attend, notre peuple nous attend. il faut retenir et non politique. Il doit laisser un nom dans l'histoire. Sinon, vous serez jeté dans la poubelle. Merci beaucoup, M. Freddy Moulumba. Vous l'avez compris, l'émission est terminée. Très très riche en enseignement et en interpellation surtout. On interpelle tous les Congolais. L'élite congolaise doit lire, apprendre l'histoire parce qu'on ne peut pas être politique sans l'histoire. Sinon, on risque de commettre les erreurs que nos prédécesseurs ont commises et ce sera dramatique pour l'avenir de notre pays. Merci beaucoup, M. Freddy Moulumba. Ça n'est pas la dernière fois. Je pense que prochainement, nous allons vous recevoir avec un autre co-débateur, certainement, pour essayer de... Pas être co-débateur, mais ça sera un délégion. Là, ça serait mieux. Je me présenterais comme un membre d'un parti politique qu'on appelle RDT, Rassemblement de démocrates secrédistes. de Sylvain Mouton. Donc là, je parlerai avec un politicien en face. Pour le moment, j'applique beaucoup plus la science. La science, exactement. Merci beaucoup, M. Freddy Moulumba. Merci à Homo Fortis Elikia, Martin Bombo, Christian Mbuka de m'avoir accompagné, Jules Billet également de m'avoir accompagné. Portez-vous bien et à très bientôt. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada